Pour la dédicace. Tu veux que je le mette où ? Là-dessus. Oui, c'est sûr que Jeanne, il y a quelque chose là sur la liberté, la maîtrise, je ne sais pas comment elle fait, c'est magique. À chaque visionnage, j'apprends plein de trucs avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci encore. Bonsoir. Bonsoir. Donc je te remercie de tout le travail que vous faites ici. Eh bien écoute, merci, on va t'applaudir. Non, 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 arrête, enfin, il n'y a pas de raison. C'est vous, tout ce travail que vous faites sur les films. On essaye, on essaye. Plus que ça. Modestement. Donc je sais que tu as fait un aller-retour, rien que pour Potemkin, tu étais à Lyon. Dans une école de cinéma. Dans une école de cinéma. Extraordinaire. Dis-nous deux mots de ça, peut-être. C'est Claude Moriéras, qui est un cinéaste, qui a créé cette école. Avec Sisako aussi, qui s'appelle la Cinéfabrique. Voilà. Et là, je suis avec 30 jeunes qui sont... C'est une formation en trois ans. Il y a production, scénario, montage, image, son. Voilà. Et je les ai tous. Pendant une semaine. Ils sont en deuxième année. Oui, pendant une semaine. Et voilà. Ils essayent d'inventer quelque chose. Et là, du coup, je les ai fait travailler cet après-midi. Parce que je devais prendre le train. Donc, ils doivent écrire quelque chose. À partir d'une chose que je leur ai proposée. Et ils vont faire six films. Voilà. Et je les retrouve demain matin. D'accord. Mais donc, c'est tous les petits métiers du cinéma aussi qu'ils expérimentent, qu'ils explorent ? Ah oui, ils apprennent. Non, non. Il y a énormément de techniciens qui vont là-bas. C'est souvent des ateliers extrêmement concrets, comme Caroline Champetier, que tu as reçue ici. Non, je n'ai pas reçu. Non, ah bon ? Ah d'accord. Non, non. Laurent Cantet. On va bientôt recevoir, j'espère. Voilà. Plein, 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 plein de techniciens. Olivier Mauvezin, qui a fait le son de ce film, par exemple, vont là-bas et travaillent concrètement. Ils ont du matériel. C'est toi, c'est toi. Oui, mais... Et voilà. Non, mais je te fais parler de ça, parce que c'est aussi parler de ce qui t'a amené, sans remonter très loin, mais en remontant un peu loin aussi, à ce qui t'a amené au cinéma et à tous ces petits métiers que tu as faits, toi, peut-être ? Parce que j'ai raté les écoles. Tu as raté l'IDEC, quoi. L'IDEC, oui, j'ai raté l'IDEC. Mais tu ne t'es pas découragé. Ah non. Non, tu ne t'es pas découragé. Non, parce que je me t'ai dit... Mais tu destinais plutôt à des études littéraires ? Je ne sais pas à quoi je me destinais. C'est bien pour ça qu'on se retrouve tous à faire des films du cinéma. Le cinéma, c'est un lieu extraordinaire avec des gens qui ont tout raté ailleurs, quoi. Et du coup, on peut faire et de la musique, et de la peinture, et du dessin, et de l'amour, et tout. Voilà. C'était comme une situation, le cinéma. Mais moi, c'est passé par un cinéaste qui s'appelle Otario Céliani. Céliani, oui. D'ailleurs, il y a le coffret, ici. Si vous ne pouvez pas acheter le coffret, je pense que vous les vendez individuellement. Je ne sais pas. Alors là, tu me demandes... Si vous les vendez individuellement, vous pouvez... On a trouvé un super vendeur, quoi. Non, mais parce que les films d'Otario Céliani sont absolument extraordinaires. Et commencer par les premiers, c'est-à-dire les trois films qu'il a tournés en Géorgie, avant de venir tourner beaucoup de films en France. Il a aussi tourné en Afrique, il a tourné des documentaires en Italie, enfin bon. Et c'est ton premier souvenir de plateau de tournage ? C'est avec lui ? Oui. Raconte-nous ça. Mes parents étaient journalistes, donc enfant, j'ai voyagé à l'étranger, je suivais mes parents, quoi. Et à un moment, on était à Moscou. C'était dans les années 70, j'avais entre 8 et 12 ans, quoi. Et ma mère, femme bourrée de curiosité, aimait rencontrer des gens un peu en dehors du... Hors normes, quoi. Oui, c'était Brezhnev, c'est-à-dire tout était fait pour pas que les étrangers et les Russes puissent se rencontrer. On habitait, tous les étrangers habitaient dans un endroit où il y avait les policiers à la sortie, pour pas que... Et ma mère, voilà, est devenue, et ensuite mon père aussi, très ami avec Otar, avec Otar Yosséliani. Et je me souviens, enfant, d'un voyage qu'on avait fait à Tbilisi, à Souroumi, à Yalta, voilà. Et donc il me connaît depuis que je suis enfant. Et Otar, avant d'être cinéaste, était musicien et mathématicien. Et ce qui peut parfois expliquer, d'ailleurs, ces films qu'il fait en France, qui ont quelque chose que, pour aller très très vite, on peut comparer à Tati, parce que c'est des chorégraphies extrêmement précises, mathématiques, comme ça, de déplacement. Et moi, je faisais du piano à Moscou. Je faisais du piano dans un conservatoire russe, et donc voilà, il m'aidait pour ça. Et donc il me connaît depuis que je suis enfant. Et Otar aussi ne prend que très très rarement des acteurs. Il prend des amis, ou des gueules, des gens. Et voilà, il y avait Jean-Pierre Boviala, qui jouait le papa, le père, cambrioleur. C'était dans les favoris de la Lune. Là, on est en, je ne sais pas, 83, 84. Et Jean-Pierre Boviala, c'est lui qui a inventé la caméra Aton. Voilà. Et c'est un homme d'une beauté subjugante, un charme fou. Et il fallait, il avait imaginé qu'il volait avec son fils dans l'histoire. Donc tu étais... Et ça aurait pu être mon frère, et ça a été moi. Voilà. Vu l'âge de Jean-Pierre, ça a plutôt été moi que mon petit frère. Ça ne tient pas à grand-chose. Et c'est, oui, juste de voir tous ces métiers, c'est vrai, qui font un plan. C'est le plateau qui m'a appelé. Voilà, parce que c'est des choses que tu rends présents dans tes films aussi. Ah oui. C'est-à-dire que ça tient à cœur, c'est important. J'y pense pas, j'y pense pas. C'est aussi des déclarations d'amour au cinéma et à ce qui se passe, à toute cette machinerie. Moi, je me rappelle de la chose publique, où il y avait des chats très forts. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi tu t'avais pas aimé la chose. Si, 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 si. C'est un film. Tu revois tes films ? Non, non, non. Surtout pas ? Oh, c'est pour ça. Tu vois, on pense déjà à... Ah, celui d'après. Oui. D'accord. Enfin, ou je ne sais pas. Oui, tu ne penses pas à les revoir, quoi. Ben non. Non, non. D'accord. Non, non. Je pense que tous les gens qui fabriquent des films doivent avoir parlé de ça. C'est-à-dire, c'est tellement de la marqueterie du cinéma et on essaye justement que ça puisse ressembler le plus possible à un geste et non pas à du coloriage où on colorie le scénario, où il ne faut pas dépasser, où on est complètement tétanisé par cette machine qui est tout de même assez lourde, même si tu peux essayer de l'alléger le plus possible. Et du coup, je dirais qu'on arrive à voir le film une fois. Il y a une projection où on voit quelque chose qui souvent est vers la fin du montage, où il n'y a même pas tout à fait encore le montage son. Et à un moment, tu peux arriver à peu près à prendre le film comme si tu ne l'avais pas fait, comme si tu étais un peu spectateur. Ça arrive une fois. Et après, c'est que du travail. Après, c'est le montage son qui, maintenant, avec les nouvelles technologies du montage son, deviennent. Alors, le son va y venir, parce que le travail avec la voix, donc sur ton film Barbara, c'est quelque chose d'important. Le travail que tu as fait sur les archives, sur l'image, comment tu arrives ? Alors, pour résumer, je pense que tout le monde a vu Barbara, mais c'est l'histoire d'un réalisateur qui filme une comédienne qui va jouer le rôle de Barbara, Brigitte. Le se metteur en scène, c'est toi, Mathieu Amalric. Cette Brigitte, c'est Jeanne Balibar. Donc, il y a un couple là qui est... Jeanne Balibar a été quelqu'un d'important dans ta vie, la mère de tes enfants, et elle a été ta compagne. Et là, tu l'avais filmé dans le stade de Wimbledon. C'est un couple cinéaste, comédienne, qui est encore... Bon, il y a... Dans l'histoire du cinéma, ça s'est déjà passé, ça. Qu'on pense à Godard, Karina, qu'on pense à... Voilà, c'est des grands... Des grandes figures tutélaires, quoi. Tu sais, c'était plutôt... Comment arriver à me débrouiller avec ce genre très compliqué qu'est le biopic ? Voilà. Et sur Barbara, précisément. Ça, c'était Barbara, c'était... Et en plus... C'était un projet qui sommeillait... Que, justement, le personnage, le mythe mort ou vivant sur lequel tu es en train de faire un biopic, ne soit pas interchangeable. Parce qu'en général, finalement, c'est toujours la même histoire. Avec Philippe Di Folco, qui est un écrivain avec qui j'aime beaucoup écrire. Au scénariste. Au scénariste, pour tourner, tout ça. Et on a... On a cherché comme ça et le mot... Et surtout pas faire un biopic. Ouais, on cherchait des mots comme réincarnation, nous venait, ou incarnation. Donc quelque chose qui avait à voir avec la foi. Et puis, du coup, on pensait aux églises. On pensait à la manière dont il y a ces peintures magnifiques dans les églises qui font qu'on croit à quelque chose. Et que peut-être, si les gens sont attirés par le biopic, c'est ça. C'est une espèce de foi d'être l'élu. qu'il revient pour moi, enfin, quelque chose comme ça. Bon, alors, on voulait s'amuser. Si, moi, je crois que c'est beaucoup quelque chose comme ça. Ou alors l'hologramme, ou le reflet, ou je sais pas, ou l'alias. Enfin, après, on cherchait comment... Rendre présent, quoi. Oui. Rendre présent. Et là, c'était essayer, du coup, d'utiliser peut-être toutes les possibilités du cinéma d'incarnation. Donc, des fois, ça passe par des tricotages avec la vraie Barbara. Des fois, c'était plutôt des séances de spiritisme, vous voyez. On faisait tourner les tables. Et puis, quand est-ce que l'esprit de Barbara pouvait apparaître ? Est-ce que Barbara, on ne savait pas si elle serait là ce jour-là ? Est-ce que dans les scènes où on mixe avec les archives, quand donc Jeanne était obligée d'être avec le faunet, avec exactement comme, habillée comme dans le film de Gérard Vergès, qui est le document de 73 ? Il faut préciser ça. C'est-à-dire que vous servez d'une archive que vous... À un moment, dans le film, il y a 10 minutes, comme ça. Mais ça ne se voit pas. Et on est tombé. On ne sait pas trop ce qu'on voit. Voilà. Si c'est l'archive, si c'est la reconstitution, parce que là, pour le coup, vous avez rajouté une prothèse sur le nez de Jeanne Balibar, et il y a un jeu comme ça entre le documentaire... C'était une des possibilités d'internation. Une des possibilités de croyance. Oui, mais tournez les tables, mais en même temps, c'est très écrit. Tout est très écrit. Le film est très écrit. Demande à l'équipe. Je n'ai même pas osé mettre le mot scénario. Ça s'appelait outil de travail. Et puis, il se débrouillait. Et puis... J'ai beaucoup travaillé. J'ai avec Philippe, avant, beaucoup travaillé. Jeanne a beaucoup travaillé, mais elle, elle voulait rentrer par la musique. Donc elle, elle a travaillé la musique. Parce qu'elle chante, elle joue du piano. Elle sait un peu tout faire, Jeanne, quand même. C'est incroyable. C'est vrai. Et elle apprend un texte en deux secondes. Donc tu n'es pas obligé d'écrire longtemps à l'avance. Comme ça, tu peux écrire le matin. Comment tu la diriges ? Non, non, juste des choses à dire. Diriger. C'est un mode assez compliqué, ce mot diriger, d'ailleurs, qui ressemble assez peu, je dirais, à ce qui se passe sur un plateau. C'est vraiment de créer des dispositifs. Voilà, c'était ça aussi. Le biopic pouvait éventuellement enfermer un acteur ou une actrice dans une sorte de cage de prison où, forcément, du coup, il faut qu'elle ressemble. Donc elle va singer. Ou il va singer. Et je me dis, une actrice comme Jeanne, ça ne va pas l'amuser longtemps de faire ça. Et alors, donc, c'était plutôt d'essayer d'inventer le plus grand terrain de jeu, de jeu, quoi, de jouer possible. Et donc, elle s'est beaucoup amusée, avec Pascaline Chavanne, la costumière, à inventer ce personnage d'actrice qui a l'air d'avoir une carrière anglo-saxonne avec des agents dans des grands appartements. Et pas du tout Jeanne, quoi. Et du coup, elle est partie de Rihanna pour les habits, tu vois. Donc les baskets, talons, les robes, les trucs, ça l'éclate. Et puis, de toute façon, voilà. Et voilà, c'est à créer ce personnage. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Non, 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 mais c'est sur Jeanne, non, mais c'est sur... Voilà, une actrice en prison, c'est ça le problème du biopic, d'arriver vraiment à créer le... Et du coup, ça pouvait être... Et puis, alors, peut-être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, certainement, c'est vrai, tout de même, j'ai l'air d'aimer les gens au travail. Les gens sont beaux quand ils travaillent. N'importe quel travail. Pas seulement sur un plateau de cinéma. Ah non, tout, tout, non ? Enfin, je trouve, moi. Si, 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 si. Et que... C'est vrai que c'est avant tout aussi la musique et comment les chansons arrivaient à Barbara, voilà. C'était ça, la naissance d'une chanson. Et c'est vrai que quand... C'est pour ça que le générique est important, avec cette chose qu'on entend, qui est en fait dans un de ses disques, qui est le début de Chanson pour une absente. Qu'elle a écrite pour la mort de sa mère, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle le 6 novembre, parce que sa mère est morte le 6 novembre. Et elle parle avec William Scheller, en fait. C'était lui l'arrangeur à ce moment-là. D'accord. Et elle dit, tu vois, il pourrait y avoir ça, ou ça, ou je ne sais pas, ou ça. Il ne faut pas oublier que c'est une femme qui ne connaissait pas le solfège. Donc, elle avait une connaissance totalement animale du clavier. Et c'est une femme qui n'a pas écrit de chansons à elle pendant... Je ne sais pas. Qui a chanté que les chansons des autres. Et souvent des textes donc écrits par des hommes. Pendant presque 15 ans. D'accord. Et quand elle a commencé à écrire des chansons à elle, elle ne disait pas que c'était des chansons à elle. Et voilà, et ça a commencé, et puis quelqu'un qui trouve... Voilà. Et j'avoue que c'est ça, comment une chanson qui vient. Donc, je me suis dit, tiens, la situation d'une actrice qui doit donc apprendre les chansons, travailler la musique. Et puis moi, je filmais Jeanne aussi, quand elle travaillait. Et je me suis dit, peut-être le film, ce sera que ça. Je l'ai laissé tomber plein de fois, le film, avant. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui devais le faire, le film. C'est Pierre Léon. Pierre Léon, qui est un cinéaste tellement précieux pour les amoureux du cinéma, et que j'ai pu connaître par Jean-Claude Biette, par Paolo Branco, enfin voilà, une autre vie, et qui a fait des films avec Jeanne, notamment Lidiot, d'après Dostoyevski. Et Pierre Léon et son amoureux Renaud Legrand, qui est scénariste, ont réellement eu leur vie modifiée par Barbara, adolescent. Et pendant huit ans, ils ont essayé de faire un film sur Barbara. Évidemment, avec Jeanne. Jeanne s'imposait déjà. Je comprends. Pour des malades de Barbara, oui, c'était Jeanne. Et le cinéma étant un art, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas pour sûr, une industrie, il n'a jamais trouvé l'argent pour le faire. Au bout de huit ans, ils étaient épuisés. Et puis, à un dîner piège, vous m'avez invité, je les entends me dire, écoute, on est cuit. Et si t'essayais, toi ? Voilà. Et donc, t'as répondu enthousiaste ? Non, pas du tout. Non, non, non. Je souriais. Jeanne était là aussi. Au fond de moi, je me disais, mais quelle idée de merde. Laisser Barbara tranquille. Mais pas elle aussi. On ne va pas l'embaumer une deuxième fois. C'était quoi pour toi, Barbara ? C'était quand même des choses aussi de l'enfance. Très peu de choses de ma génération, donc par les parents. Une voix, une voix dans la voiture, dans la voiture familiale des vacances, souvent avec les cassettes. Et c'est là qu'on découvrait, enfants, Brassens, Gainsbourg, Brel, Barbara, Mouloudji, Léo Ferré. Voilà tout ce qu'aimaient mon père et ma mère. Mais plutôt mon père, je dirais. Même si ma mère et mon père l'ont vu à l'écluse. Mais pour moi, c'était ça. Peut-être que je me suis raccroché en effet à cette toute petite chose qui était la vibration dont je me souvenais, enfant, à l'écoute de la voix. Mais je pensais que cette femme n'existait pas, en fait. Je pensais qu'elle n'existait pas. J'aurais pu aller la voir en concert quand même. Je suis de la génération de Pantin 81. Je suis plein dedans. Non. On était ailleurs. Même Jeanne ne l'a jamais vue. On était ailleurs. On était dans les Rolling Stones, dans autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui. On était dans... Oui, oui, autre chose. Oui, mais c'est une question de génération aussi. Ou Nina Simone, parce qu'il y a un lien, je trouve, entre Nina Simone et Barbara. Mais voilà, on n'était pas là. Et peut-être parce que ça appartenait aux parents. C'est possible. Je ne sais pas. Mais c'était très, très peu. C'était vraiment très, très peu. Mais maintenant, avec la génération d'Internet, c'est très simple. Tu rentres à la maison. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fous YouTube et tu regardes des archives. Et tu écoutes Barbara. Et là, tu te dis, je ne vois pas ce que le cinéma peut offrir de plus que ces sublimes archives. Mais à quoi ça sert de faire un... Je ne vais pas demander à Marina Foyce, parce que, disons, voilà, à un moment, ça me dit, de jouer Denise Glazer. Et on va refaire les interviews de Discorama. On va la maquiller. Puis Jeanne sera maquillée. Puis elle va refaire les jettes. Et puis elle va tout refaire pareil. Voilà. Avec toutes ces bonnes raisons, tu as quand même fait le film. Voilà. Mais tu sais, je pense que c'est parce que le film était impossible que j'ai cherché comment le faire. Parce que du coup, tu vas aller chercher, en fait, l'amour de ton outil du cinéma. C'est pour ça que je parlais de cette variation d'incarnation possible que le cinéma pourrait proposer. et on a parlé des trucs des archives, mais ça pouvait être... Il y a des moments, il y a des moments de pur biopic où Aurore Clément joue la maman, Jeanne joue Barbara, chez elle, dans un appartement, en studio. Et il y a la mise en abîme, il y a le... On voit la caméra. On croit qu'on est dans la fiction et puis on est là... Et puis après, il y a d'autres moments, mais après peut-être... C'est un film qui est... Juste filmé Jeanne. Oui, voilà. Juste filmé Jeanne, je me disais, Barbara sera là. Et puis après, en découvrant peu à peu la vie de Barbara, parce que comme on n'arrivait pas à écrire avec Philippe, on est devenu biographe et on a fait... Et une biographie, la biographie de Jacques... Pas une biographie, mais un entourage d'un retien. Non, mais on a tout lu, tout vu, on a trouvé des images que personne ne connaissait, même les barbarophiles les plus tarés, on leur a fait découvrir des sons, des images, des objets, le vrai pull. Et on a tout. On a bossé comme des tarés parce qu'on n'arrivait pas à écrire. Donc quand on s'ouvrait, c'était... Ah putain, ça y est, je sais ce qu'elle faisait le 15 février 64. J'ai trouvé parce que, en fait, si tu recoupes avec ma chambre, ah super, génial, ok, on le met dans la chronologie, voilà, bon, c'est pas écrire un scénario, c'est juste pas pouvoir faire un film. Mais c'est pas grave, tout ce travail fait que j'étais comme une éponge, après, sur le plateau et que je pouvais susurrer des trucs à Jeanne qui, elle, au contraire, me dit, oh non, on va en raconter rien. Me raconte pas, je veux pas savoir, moi c'est la musique. Vous faites très bien, Jeanne. Et Jeanne, ce qu'elle aime, c'est qu'on lui dise tout au tout dernier moment. Et voilà, et avec Jeanne, vous pouvez partir sur 25 minutes. Sur 25 minutes, dans l'appartement, tu lui dis, voilà, si tu veux, il y a un poulet dans le frigo parce qu'elle mangeait que du poulet, etc. Elle a la chicorée, tu sais, elle ne buvait que de la chicorée. Ah d'accord, ok, elle apprenait. Et après, j'ai dit, là t'as une lettre, tu vois, t'as un timbre de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est Hubert Ballet, celui pour qui elle a écrit « Quand reviendras-tu ? » parce qu'il était diplomate. Elle a même chanté en Côte d'Ivoire. Elle l'a suivie à un moment, Barbara. c'est cool. Grande amoureuse. Grande amoureuse. Oui. 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 Et en même temps, n'arrivant pas, enfin bon, elle le dit. C'est pour ça que j'ai pris cette chanson « Je ne sais pas dire, je t'aime ». Je pense que c'est... Même si elle le dit, justement, à la fin. Enfin voilà, plein, 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 plein de trucs. Voilà, il y aura le téléphone. En fait, là, t'es en train de parler à Luc Simon parce que c'est pour Luc Simon qu'elle a écrit « Je ne sais pas dire, je t'aime ». Et peut-être, si juste tu peux dire un moment que j'entends « Ah non, je n'ose pas, je n'ose pas, non, ah non, je n'ose pas ». Parce que comme ça, ça se donnera ce qui plus tard fera la chanson « Je ne sais pas dire ». Et où elle dit « Je n'ose pas, je n'ose pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Et je lui disais des trucs et puis elle, elle avait travaillé vraiment le clavier. Et c'est là où elle avait travaillé avec Françoise Rondeleux, avec un pianiste qui lui décortiquait, je dirais, des paysages harmoniques de Barbara qui, comme Gainze, enfin, viennent en fait de sons qu'elle aimait énormément et viennent énormément du classique aussi. Oui, elle ne savait pas lire la musique, mais elle pouvait retrouver des harmonies de Schubert, on l'a beaucoup dit, mais de Dvorak, de Debussy, de de Foré. Oui, donc il y avait de Foré. Et donc, ce truc qu'elle joue au tout début, eh bien, en fait, c'est humoresque de Dvorak. D'accord. C'est pompé d'humor. Voilà. Et Jeanne avait donc travaillé quand même deux, trois ans parce qu'arriver à faire le film, c'était pendant deux, trois ans. Donc, elle était tout le temps comme ça, elle faisait plein d'autres choses, mais voilà. et ça lui permettait de partir dans des improvisations et la chose qu'elle a faite aussi, elle m'a dit, écoute, je vais apprendre des milliers de mots d'interviews comme ça, des milliers de mots à elle et ça pourra toujours servir. Et du coup, elle pouvait sortir, voilà, elle était... C'est un peu s'imprégner. Mais c'est pour ça que le film... Mais elle n'a pas regardé, elle ne fait pas comme Brigitte dans le film. Elle n'a pas projeté... Voilà, ça aussi, c'est un autre mode d'incarnation. Quelqu'un qui regarde sur un écran la vraie, parce qu'on s'est dit on va pouvoir montrer la vraie, en fait. Ça ne mettra pas le film en danger. Et qui regarde la vraie et qui regarde juste ses mains et comment elle fait. Et puis, c'est pour ça qu'on voulait des miroirs derrière pour qu'il y ait une espèce de... Je me suis dit le film, ça peut être un peu un miroitement. Et pour ne pas être que dans du champ contre champ, on n'est que sur le visage de Jeanne et que sur le visage de Barbara. Je voulais qu'il y ait Jeanne et Barbara dans le même plan. Et donc, Laurent Baud, le décorateur, a trouvé des espèces de... une question de double de fantômes. et puis ça me faisait penser au film d'Orson Welles avec Rita Eworth. Merci, Madame de Shanghai avec les miroirs parce que à un moment, c'est ça aussi qui m'a sauvé du biopic. C'est de me dire mais en fait, Citizen Kane, on peut le voir, on peut se dire c'est un biopic et plein d'autres films comme ça jusqu'à The Spinal Tap où je me suis dit en fait, The Spinal Tap c'est un biopic mais sur du faux. Donc on peut faire un biopic sur du faux et moi je vais faire du faux et ce sera encore vrai et puis voilà. Bon, enfin. Mais c'est aussi un documentaire sur... C'est un documentaire sur le tournage et c'est un documentaire sur Jeanne. Sur le tournage, très peu parce que justement, je disais à Jeanne putain, voilà, j'aime bien avoir des espèces de films que j'aime tellement que je les appelle des films ennemis à un moment et mon film ennemi là c'était Opening Night. Ah oui. C'est-à-dire un nom ou la nuit américaine ou c'est-à-dire des films à la gloire du cinéma. Non, je ne voulais pas deux ex qui ont des problèmes de cœur sur le plateau, tu vois. Et comme c'était Jeanne et moi et oui, on a vécu longtemps ensemble et ça faisait 18 ans qu'on n'avait pas fait de films ensemble, il y avait de quoi faire, tu vois. Et non, non, le film, pour ça, il s'appelle Barbara, il faut qu'il y ait du Barbara puissance 1000 et c'est pour ça que pour tous les barbarophiles, il y a des petits cailloux blancs, il n'y a pas un plan où il n'y a pas un régal pour les amoureux de Barbara. Et puis aussi trouver un moyen pour que ce soit un film pour des gens qui ne savent absolument rien de Barbara. Mais c'est ça la qualité de la qualité. Et comme là, je le montre à l'étranger parce que Barbara n'est pas connue à l'étranger, elle n'est connue que dans les pays francophones. Vous allez en Espagne, Barbara n'existe pas et là comme il sort en Espagne et ou en Autriche j'étais là et ça c'est très chouette parce que comme le film n'est pas un biopic, et bien eux, c'est l'histoire d'une actrice qui doit jouer quelqu'un à mais ils ne voient pas forcément et puis après ils ont juste envie d'écouter mais qui c'est cette femme ? Qui c'est cette musique ? C'est quoi ? Mais comment ça se fait qu'on ne connaît pas ? C'est une découverte. Et voilà. Merci. Bonsoir. Je voulais vous demander comment Pierre Michon s'est retrouvé dans le projet. Oui, oui, oui. J'adore Pierre Michon et quand je l'ai vu j'ai été très... Pierre Michon qui joue C'est ça. Il y a eu deux sources pour le film. Vraiment. Après avoir absolument tout ratissé, etc. Je me suis rendu compte qu'il y a eu le merveilleux film de Gérard Vergès qu'il a tourné pour la télévision. Il n'est passé qu'une seule fois à la télévision, je crois, le 15 juin 1973. C'est tout. Puis il a été oublié. Gérard Vergès a filmé Barbara en tournée. Parce que c'était le mari de Mine Vergès qui était la costumière de Barbara. Et donc, je ne sais pas, voilà, on la voit comme elle devait être. Tous les proches, tous les musiciens qui ont travaillé avec elle, tous les... On dit, oui, voilà, elle était comme ça. Parce que sinon, quand elle est en interview, il y avait un des grands thèmes, c'était le masque. C'est tous ces masques, ce maquillage, je fais peur aux enfants, la cape, nos sphératures, le noir. Et puis à la fin, ça devient même au-delà du diva. C'est une divinité à Pantin. Ça devient une chose incroyable. Et non, mais voilà, elle était comme ça, fantasque, excessivement drôle, ce que je ne pouvais pas imaginer. Les gens qui écoutent Barbara ne peuvent pas imaginer forcément que c'était juste la femme la plus à pisser de rire du monde, quoi. et ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais encore plus envie de faire le film, du coup, à ce moment-là. Non, je n'avais pas encore envie de vivre. Voilà, ça m'a donné envie. Donc, Gérard Vergès et Philippe Di Folco, qui lui a été un barbarophile. La seule fois qu'il a vu pleurer son père, c'est un concert de Barbara. Il est allé même devant la maison après-ci pour frapper. Et puis, il y a un mec super costaud qu'a ouvert. Mais il a vraiment aimé Barbara, Philippe, et il a retrouvé ces trucs d'adolescence. Et il avait ce livre de Séguers où il y a les chansons qui... Donc, le fameux chanson d'aujourd'hui qui était... Pour la première fois, c'est appelé chanson d'aujourd'hui parce que c'était la collection carré de Séguers qui, en fait, s'appelait Poète d'aujourd'hui. Brel venait de... de... dans cette collection. Il y avait les chansons de Brel mais ça s'appelait Poète d'aujourd'hui et elle... Il y a une scène dans le film... C'est celle qu'on va voir. Non, c'est pas celle qu'on va voir. Ah oui. On va voir celle-là avec Pierre Michon. Oui, mais c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Parce qu'avant, on voit Pierre Léon, justement. Oui, d'accord, d'accord. Et il parle de ça. Et... Et cet homme, Jacques Tournier, rien à voir avec Michel Tournier, absolument rien à voir, qui était un... un journaliste, un homme de radio. Il travaillait et il a... C'est le... C'est la première fois qu'il y a eu à France Inter une journée consacrée à une artiste. Un artiste. C'est lui qui avait... Et c'était le 15 septembre 65, c'est-à-dire la première de Bobineau qui a vraiment été la bascule vers les grandes salles de Barbara. c'est pour ça que dans... Elle dit « Ma plus belle histoire d'amour, vous étiez venu m'attendre un jour en septembre. » Un jour en septembre, c'est ça. Et il était là et il a fait toute une journée sur Barbara. Ils sont devenus assez proches. Et puis, voilà, il a écrit cette préface qui s'appelle « Barbara ou les parenthèses ? » Jacques. Parce qu'il vit toujours. Il n'a malheureusement plus sa mémoire, mais il vit toujours. Et c'est le plus beau texte, un des plus beaux textes sur Barbara. Et c'est surtout, c'est le premier texte après celui de Pierre Yégelle. C'est le premier. Je crois qu'elle n'a pas aimé ce texte. Alors voilà. Il a été réédité et puis je raconte ça justement dans une préface. C'est un magnifique texte et quand vous lirez le texte, vous verrez à quel point le film vient de ces 40 pages de Jacques Tournier. et à un moment, pareil, je me suis dit tiens, ce serait amusant et intéressant que... Voilà. Je m'étais dit l'actrice, elle, elle est dans une relation extrêmement charnelle d'incarnation. Elle a accès à Barbara. Mais pas parce que comme le mystère des acteurs qui savent plus de choses souvent que le réalisateur. Ils ont un accès physique, un accès mystérieux. Mais ça m'intéressait que le réalisateur, lui, soit coincé dans le fétiche. C'est un fétichiste. Ce que souvent Barbara pouvait inspirer aux hommes et aussi à des femmes. Mais il y avait quelque chose... Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, le dernier plan, je voulais qu'il soit à la porte. Tandis qu'elle, il n'y a même plus de film dans le film, c'est comme si elle était devenue Barbara. Et je me suis dit c'est bien du coup, forcément, il a envie de rencontrer Jacques Tournier. Et il a toujours le livre dans la poche. Et puis c'est son gris-gris, etc. Donc il fallait quelqu'un pour jouer Jacques Tournier. Et j'ai cherché Jacques Tournier. On ne le trouvait pas. J'ai fini par le trouver. Et il était dans une maison de repos à Nice. Je suis allé même le filmer. Mais il a 94 ans et puis l'Alzheimer l'a mangé. Et je ne pouvais pas. Mais je filmais parce que je me disais peut-être le film ce sera que ça. Ce sera Jeanne que je filme en répétition. Ce sera cet homme le film qui ne peut pas se faire. Et après, c'est devenu un personnage. Et puis je voulais cette histoire de studio qui se détruit. Je voulais la maison, le truc qui se détruit. Et quelqu'un qui vient dire ok, vous avez fait un film qui est censé être la vérité. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Donc non, dans la vraie vie, le tableau, il n'était pas là. Oui, pardon. Mais que quelqu'un, c'était, on l'appelait l'ours qui a vu l'ours, si tu veux. Il était donc face à quelqu'un qui, c'était ça l'impression que j'avais quand j'ai vu le vrai Jacques Tournier. il l'a vu, il me regarde, il était avec elle. Et cette préface, elle, elle l'a pas, qui est une préface d'une pudeur absolue, mais, mais, pour elle, il en dit trop. C'était déjà trop. Il en dit trop, pour deux, trois choses, et notamment le père. Mais il ne le dit pas. C'est rien, c'est vraiment rien. Et, donc, il fallait trouver quelqu'un et Stéphane Battu, qui est un homme merveilleux qui fait des films, mais qui aussi est un grand casting. C'est la première fois que je travaillais avec un casting, mais Stéphane, on se connaît depuis toujours, il jouait déjà un rôle dans Mange ta soupe, etc. Ton premier film, ton premier long. Ouais, ouais. Et, et je lui ai dit, peut-être, on devrait aller chercher plutôt du côté des écrivains ou des intellectuels ou quelqu'un, voilà. Parce que sinon, c'était quoi ? Ça ne pouvait pas être Mickaël Lonsdal, ça ne pouvait pas être Jean-Louis Trintignant, parce que sinon, ben, sinon, c'était Jean-Louis Trintignant. Et puis tu dis, ben, c'est Jean-Louis Trintignant qui a connu. À un moment, j'ai pensé à Rochefort. Parce que Rochefort a été tellement amoureux de Barbara dans la vraie vie. D'ailleurs, il y a le film merveilleux d'Yves Jelan qui s'appelle À minuit, Paris s'éveille. Je ne sais pas si vous l'avez. Il faut que tu l'aies en boutique, ça. Oui, d'accord, d'accord. Minuit, Paris s'éveille. Et il y a six heures de bonus, c'était un truc pour Arte, sur tous les cabarets rive gauche de 1945 à 1960. C'est absolument extraordinaire. Et c'est Yves Jelan d'ailleurs qui m'a fait connaître avec Éric Slabia avec son mari le film de Vergès. D'accord. Eux aussi, ils sont des barbarophiles frappadingues, quoi. Et on a cherché, et c'est Stéphane, et on cherchait quelque chose dans le regard de Jacques Tournier, quelque chose d'absolument doux et surtout pas docte. Voilà. Pas quelqu'un qui fait une leçon sûre. Quelque chose d'extrêmement sensible. Et c'est lui qui m'a dit il y a quelque chose dans les yeux de Pierre Michon. Je dis, ah ouais. Et j'ai appelé. Je l'ai appelé et comme souvent les non-acteurs, ils sont encore plus chochottes. Enfin, je ne sais pas, non, non, vraiment, non, mais je ne sais pas faire ça, je ne pourrais pas. Puis vous savez, de toute façon, vous le tournez quand ? Oh non, mais je serais mort. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai des problèmes de santé, vous savez. Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Mais c'est quand ? Oui, mais tu vois. Et entre les lignes, il me dit, mais vous savez, j'ai vu Barbara. Je l'ai connue quand j'étais étudiant à Clermont-Ferrand. Je l'ai vue en 60 et puis après, il te donne juste un autre truc. Puis vous savez, j'ai voulu être acteur. Ah d'accord. C'est bon. Et c'est un homme comme Barbara. Je ne sais pas comment dire. Tellement drôle, en fait, dans la vie. Tellement luttant. Et c'était... Voilà. Ça s'est fait comme ça. Comme ça que Pierre est venu. Et ce qui est génial, c'est que les gens, du coup, pensent que c'est le vrai Jacques Tournier. Alors qu'en fait, c'est un faux. C'est tout ça. Mais comme il y a aussi le jeune Jacques Tournier dans le film qui fait l'acteur, c'est l'extrait qu'on va voir, qui est joué par Pierre Léon. Parce que je voulais que Pierre Léon soit dans le film. Qui devait faire réaliser le film. Donc Pierre Léon joue l'acteur dans le film d'Yves qui joue jeune Jacques Tournier. Bon, c'est vrai que c'est ça l'extrait que t'as choisi. Derrière la porte de Namur, il y a des maisons, des filles sur le trottoir, une forte femme au cœur de bon chien qui cache son argent sur les lames du parquet. Et lorsqu'elle a passé la journée à boire, elle se met à crier. Tu ne m'as pas payé mon loyer, petite. Il faut soulever les lames du parquet pour lui prouver qu'elle se trompe. Il y a des peintres dans une seule maison trop grande, beaucoup de peintres avec un piano égaré dans un atelier blanc comme un cheval de manège. C'est moi qui vous ai dit tout ça. Oui, et ça aussi. Il y a un jeune homme qui fait son droit et lorsqu'il ouvre son manteau, il entend des marionnettes. Là, c'est moi qui parle. Il faudrait que Bruxelles flambent et du nuire des cendres, le phénix renaîtrait avec un petit visage maigre, des cheveux rats, des yeux à fleurs de tempe. Ouh là ! C'est vous le poète, mon cher tournier. Bon, moi, je ne suis pas du tout un poète, je ne suis pas du tout quelqu'un qui écrit, je ne sais pas, écrire, je chante, et puis ça va. Non, ça va, vraiment, c'est n'importe quoi. Et demain, demain, je fais quoi ? Des chansons, vos zanzins. Et bien, voilà, vous n'avez qu'à lancer une collection de livres de zanzins, de zanzins d'aujourd'hui. tourner pas ça, quoi, les poètes d'aujourd'hui. C'est pas moi, ça. Moi, je déteste les chimères, les épopées légendaires, les fantasiques, les trompe-l'œil, les couleurs vives, les mensongères. Malheureusement, on n'est pas l'imagination de Gainsbourg. Voilà, si nous allions voir les arbres. Alors, je peux juste vous demander votre date de naissance ? C'est comme un parfum, je me dis, les gens regardent le film et puis, voilà, ça fait des effluves. Je ne pouvais pas faire plus que ça. Ça ne lui aurait pas plu, je crois. Des gens qui l'ont connu, tu sais si Depardieu, par exemple, a vu Film, a aimé ou pas ? Depardieu, je crois, oui, il l'a vu. Il l'a dit, alors je ne sais pas. Tu as dû voir le spectacle ? Ah oui, je l'ai vu à la première, de la première fois, quand c'était au Bouffe du Nord. Et c'était... C'est sublime. Oui, je crois que c'était bien. Tu as rencontré Gérard Daguerre, le pianiste avec... Moi, j'ai eu le téléphone. Alors après, voilà, je n'ai pas voulu forcément rencontrer les gens parce que, comment dire, il s'agissait tout de même d'être dans le fantasme, d'être dans une chose, des intuitions, une chose vraiment... Oui, c'est quelque chose qui reste en film, quand même. Oui, disons, enfin, comme ça, de ne pas... Mais, par contre, on a rencontré des gens tard. Trop tard ? Non, pas trop tard, mais vers la fin, où par exemple, l'équipe d'éco, il y a tellement de gens qui nous ont aidés, tellement. il y a évidemment Bernard Serres, le neveu, qui est devenu un ami, quoi. D'accord. On se voit maintenant, alors que, voilà, en dehors du film, enfin, on parle d'autre chose. Une femme qui s'appelle Janine Rose, qui est extraordinaire, qui a été la première assistante, disons, de Barbara dans les années 60, avant Bobineau, enfin, par là, quoi. et qui maintenant fait des manageuses de spectacles, enfin, de concerts classiques. D'accord. Au Théâtre des Champs-Elysées, une femme extraordinaire. Enfin, voilà. Je vais faire véhiculer le micro quand on te pose des questions, mais il n'y a pas... Si vous avez des questions pour Mathieu, profitez-en, parce qu'après, on ne peut pas travailler des dédicaces, il y a beaucoup de monde, donc on va peut-être pas... Voilà. Profitez-en, vraiment. Est-ce que vous savez si Jacques Tournier a vu le film, finalement, ou pas ? Et si oui, ce qu'il en a pensé, si ça lui a fait quelque... Enfin... Oui, il l'a vu. Ah, et alors ? On m'a dit... Il n'a vraiment plus du tout sa tête, mais... Voilà, il a réagi à quelque chose, oui. Parce que cette scène, elle est déjà très forte pour nous, alors que... Voilà, et je le dis, pour lui, ça a dû... Oui, ça a été vraiment très dur, c'est un peu ce que je raconte dans la préface. Alors, je fais un peu comme lui, c'est-à-dire, dans le Barbara ou les parenthèses, c'est comme des suppositions, un peu comme ça. Donc, moi, voilà, dans la préface, je suppose des choses, mais on sait... On sait qu'elle n'a... Que Barbara n'a pas voulu le revoir après ça. Après l'édition, et il a voulu, pour la réédition du Segers en 81, ou 83, je ne sais plus, continuer éventuellement un texte. Il n'a pas voulu le voir. Il n'a pas voulu le voir. Et ça, oui, il en a été... Ça a été... meurtri de ça. Parce que je pense qu'elle lui a dit beaucoup de choses. Parce que c'était un homme avec qui elle n'était pas forcément en séduction, c'était un... C'est un homme qui aime les hommes. Et donc, il n'y avait pas ce jeu de... de consommation immédiate. Elle a été gourmande. Une autre question. Oui ? Je crois que Jacques Tournier a écrit un très beau livre sur Carson McEllors. Oui. Et je me demandais si vous vouliez... si... J'ai du mal à voir une proximité entre Carson McEllors et Barbara, mais je me demandais si vous l'aviez... Je n'ai jamais pensé. Mais par contre, il a traduit aussi Carson McEllors. Il vient d'être réédité d'ailleurs dans les traductions de Jacques Tournier. Donc j'en ai lu là des nouvelles. Je n'ai pas pensé, mais je vois ce que... Il y a une piste. Oui, oui. Il y a un truc. S'il y a des questions, levez le bras ou... Ou la jambe. Ou la jambe. Ou le petit doigt. Oui. Xavier. Une question au-delà de Barbara. Quand tu te retrouves avec un sujet qui t'intéresse, ou... Qu'est-ce qui... Quelles sont les questions que tu te poses ? Enfin, tu te poses si c'est des questions ou si c'est autre chose, le cœur ou je ne sais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu... Parce que j'imagine que tu en as plusieurs. Tu dois avoir plusieurs idées de films. Non ? Et bon... Zéro. Rien. Non, non. Alors qu'est-ce qui détermine ? Mais c'est mystérieux. Tu vas sauter. C'est un miracle. C'est pour ça que j'adore les commandes. C'est pour ça qu'est-ce qui est une commande ? Ben, toujours... Dans ce que vous avez réalisé ? Dans ce que tu as réalisé ? Ah, beaucoup de choses. La chose publique. La chose publique C'était une commande de Pierre Chevalier. Même la chambre bleue, on peut dire que c'est Paolo Branco qui me croise dans la rue. Je lui dis ben, je suis toujours dans le rouge et noir, là, ça fait quatre ans. Donc vous êtes toujours dans le rouge et noir ? Oui. À l'époque... À l'époque. Oui, j'étais là-dedans, putain. Il me dit maintenant, t'arrêtes d'écrire, il faut que tu le tournes. Viens, tu m'amènes un truc, tu tournes en trois semaines, il faut que tu tournes. C'est vraiment mon papa en cinéma. J'ai commencé comme assistant avec lui quand j'avais 17 ans. Producteur, oui. Et boum. Et donc, pour moi, c'est lui qui m'embarque. C'est lui qui sent le truc. Et puis des choses musicales que je fais aussi, par exemple, pour la troisième scène de l'Opéra de Paris. J'ai adoré cette carte blanche. Et voilà. Faire quelque chose à partir de... Alors, tu leur demandes des contraintes, ils ne t'en donnent aucune. Mais il faut faire le ballet, la voix, ce que vous voulez. Mais il faut tourner dans l'Opéra. Ah non, non, non. Il faut tourner où vous voulez. Vous pouvez même ne pas y avoir de musique. Enfin, voilà. Tu n'as pas de problème à monter tes films, quoi. Hein ? Tu n'as pas de problème à monter tes films. Ah non, mais là, c'est pas... Non, non, je parle de l'état de commande. Oui, l'état dans le cadre. Mais en général... C'est un état de commande. Mais toi, quand tu veux faire des films ou quand tu as des projets, ils se montent facilement. Ah non, 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 non. C'est une galère totale comme tout le monde. Ah, mais ça, c'est une autre question, ça. Oui, c'est une autre question. Non, là, je parlais du... Oui, mais c'est pas vrai. Plutôt à... Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu sens que tu vas mettre de l'énergie et que tu es habite. Ça y est. C'est ce film-là qui te tire. Qui te tire, oui. Voilà. Et je ne sais pas. En fait, et souvent, je crois que c'est des commandes. Et que Barbara, pour moi, c'est une commande. C'est Pierre Léon. Et puis c'est Par amour pour Jeanne. Je n'aurais pas fait ce film s'il n'y avait pas Jeanne. Point. Voilà. Donc c'est comme un jeu. Jeanne, elle dit que c'est un film proustien, voilà, où je filme la femme que j'ai aimée mais qui n'est plus du tout la même mais que, voilà, qu'une autre femme, voilà. Mais, voilà, il y avait ça. Il n'y aurait pas eu Jeanne. Je ne me serais pas cassé la tête à me trouver. Mais toi, dans ta carrière de... Tu te considères, tu es acteur et tu es réalisateur mais où est-ce que tu trouves le temps de faire les films ? C'est quoi la casquette la plus importante pour toi ? D'être comédien ? Non, non, non. Ce n'est pas... Je n'ai pas de casquette. J'ai des bonnets, déjà. J'essaie de dormir le plus possible. Je ne dors pas beaucoup. J'ai cette chance-là. Et disons que... Non, ma vie... J'ai commencé comme technicien. Voilà. Et comme on parlait du plateau de... J'ai eu envie de faire ce que faisait Autard. J'ai eu envie de fabriquer des films pour reprendre une expression de Arnaud Despleuchins qui vient la semaine prochaine, je crois. Exactement. Et qui dit, voilà, je suis fabricant de films. Et c'est exactement ça. C'est fabriquer des films. Filmmaker. Voilà. Et pas... Et du coup... Non, non, c'est de fabriquer des films. Et puis après, des amis ou des choses irrésistibles tombent dessus dans la vie d'acteur qui est nouvelle. Enfin, c'est Arnaud qui l'a inventé. C'est lui, quand j'avais 30 ans, mais j'avais quand même depuis l'âge de 17 ans, fait un peu tous les métiers. Assistant-monteur, régisseur. Il n'y a pas une place dans laquelle tu te sens plus à l'aise ou tu te sens plus à ta place, quoi ? Non, enfin, c'est pas... C'est à toutes ces places. Je ne cherche pas forcément à être à l'aise. Ce n'est pas un sentiment très amusant, je trouve. Mais on sent vivant. Vivant. Enfin, c'est de fabriquer des films. D'accord. Et puis après, il y a des copains qui m'appellent et me disent, putain, voilà, si Arnaud... je m'appelle, c'est mon destin, mon déplechin. C'est ma vie. Les larieux... Les déplechin, c'est mon destin. Oui, mais c'est sublime, quoi. Et les frères larieux, c'est pareil. Les frères larieux, c'est pareil. Et puis après, voilà, Polanski, etc. Mais je n'y pense pas. Et je cherche le temps. C'est de lire, de vivre, et puis des choses remontent. Mais je vous assure que c'est parce qu'il y a une commande que la chose finit par exister. Donc le film, c'est sur cette autre Barbara, Barbara Hannigan, qui est une chanteuse, voilà, ça a complètement changé ma vie. Ou le film sur John Zorn, que je fais depuis huit ans, que je produis tout seul, je fais le son et l'image tout seul, et qu'on ne montre que lors de ses concerts. D'accord. Et c'est un film monté par Caroline de Tournay, et on... C'est un film sans fin. D'accord. C'est-à-dire que là, je suis déjà en train de faire la suite. On le verra un jour, quand même. Mais il faut aller au concert de Zorn. Je ne veux pas qu'il passe à la télévision, et je ne veux pas qu'il soit sur Internet. Ce n'est pas l'esprit de John Zorn. D'accord. Il n'enregistre pas ses concerts, les gens sont là, ou ils ne sont pas là. Et il ne veut pas. Et c'est vrai qu'il ne veut pas. Il n'y a même pas eu ça. Il ne devait même pas y avoir de film. On se filme quand on se croise. Et puis là, le prochain, la prochaine projection, c'est le 29 juillet à Lisbonne. Au concert de John Zorn. Un marathon de John Zorn de cinq jours. Et donc maintenant, je fais partie des musiciens. Le film, c'est comme un set de musiciens. Il y a toutes ses formations, et puis à un moment, il y a le film. Et on va vraiment montrer la suite. Voilà. D'accord. J'adore faire des choses comme ça aussi. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que, malheureusement, Barbara était peu connue hors de France. Est-ce qu'avec votre film, elle va sortir des frontières ? Est-ce qu'on va le découvrir ailleurs, en fait ? Oui, 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 il a été beaucoup vendu à l'étranger. Il est sorti au Québec. Les gens sont vraiment allés le voir et tout. On sait qu'elle est connue. Évidemment, Belgique, Suisse, les pays francophones. Espagne, là, il sort. On va aller au Japon. Ah oui. Nouvelle-Zélande, Australie, Corée. Non, non, il y a pas mal de pays. Amérique du Sud. Oui, oui, il voyage. Il voyage, oui, oui, oui. Là, on a dû faire les interviews de la presse étrangère, tout ça. Il a fait combien d'entrées en salle ? Alors, j'ai arrêté de compter, mais ils étaient contents. Mais c'est pas loin de 400 000, quand même. Ah, c'est pas mal. Mais c'est pas que c'est pas mal. Non, non, non. Le truc n'a pas d'histoire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est quand même... Non, il a eu le traquage. Il a eu une bonne presse. Ah, ça, c'est pas qu'il a eu une bonne presse, alors là. C'est carrément honteux, oui. Il ne faut pas être honteux de ce... Non, non, c'était louche. Donc, les projets, tu en as parlé. Les idées, vous voulez comment... Non, les projets, non, non, non. Là, il y a ma vie d'acteur qui recommence. D'accord. Tu peux nous dire avec qui. Alors, il y a un truc, je ne peux pas le dire. D'accord. Après, je vais tourner avec Justine Trier. Ah, c'est bien. Avec Virginie Effira, Adèle Adelopoulos. Et comment elle s'appelle, l'actrice allemande, sublime, qui joue dans Tony Hartmann. Ah, oui, d'accord. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maria, voilà. Et il y a Nils Léder aussi. Toujours dans Justine Trier. Oui. Ah, ben, beau casting, oui. D'accord. Voilà. Donc, on fait ça. D'accord. Elle m'avait appelé, elle me disait, est-ce que je peux écrire pour vous ? Elle était complètement trompe. Elle me bouleverse, quoi. Une jeune femme qui veut écrire pour un vieux couton. Comme ça, ça m'a, ah, ben oui, voilà. Donc, c'est bien. D'accord. Donc, 2018. Et après, je fais quelque chose produit par les films du Poisson. Pour Arte. Quatre épisodes d'Edgar Keret, qui est un écrivain israélien assez extraordinaire. Ils avaient fait Les Méduses avec sa femme. Oui, 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 c'était bien, ça. Voilà. Et ces livres qui sont souvent des nouvelles de deux pages, trois pages, c'est Pipeline, ou il y en a, j'ai oublié le titre de ces chers actes sud, de tout. Et voilà, il a écrit un truc pour moi, complètement barré. Mais donc, pas de film avec Spielberg, pas de James Bond à venir. Mais tu sais, ça, c'est des choses... Voilà, c'est des choses qui me sont arrivées dans la vie. C'est... Ils ont goûté, j'adore. D'accord. Non, je vais faire la version française. Un des prochains films de Wes Anderson, avec l'animation, avec tous les chiens au Japon. D'accord. Alors, on est nombreux. Il y a Hippoly Gerardo aussi, qui en fait un, qui fait un des chiens. D'accord. Donc, on doit faire ça, là. La voix française. Grand Budapest, oui. Mr. Fox, oui. Non, Mr. Fox, mais dans Grand Budapest, c'est-à-dire ? Oui, 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 toujours, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien de temps en temps aussi. Et puis, voilà, enfin, des trucs. Et puis, sinon, malheureusement, je suis dans Robert Musil. Donc, c'est la catastrophe, parce que ça fait 2000 pages, l'homme sans qualité. L'homme sans qualité, bah oui, oui. Franchement, après avoir passé 4 ans sur le rouge et le noir, que finalement, je ne veux pas faire... Je pense que je n'ai pas fait d'études, alors je dois me rattraper, parce que c'est tellement délicieux d'être juste dans l'étude. Ah, voilà. Et c'est ce que j'ai fourgué aux jeunes de Cinefabrique. J'ai fourgué Buzil. Ils vont te maudire demain. Non, non, non. Ils vont te maudire demain. Non, non, non. Non, mais c'est extraordinaire, mais c'est... Ah, oui, bien sûr, oui, oui. Et c'est drôle, et c'est fou. Et donc, voilà, ils vont me faire quelque chose. En fait, je me sers d'eux. D'accord. Bon, on va te remercier. Oui, non, merci à vous. Merci. Ah oui, je voulais dire juste qu'il n'y a pas de bonus. Il n'y a rien dans le DVD. Il n'y a rien dans le DVD. Il n'y a que le film. Alors ça, c'est... On a cherché avec François Gédigier, le monteur, mais c'est certainement parce que le film montre des gens au travail. Et que du coup, un bonus qui raconterait le travail de gens qu'on a vus au travail, je ne sais pas, ça n'allait pas. Et les scènes coupées, quand même, si elles sont coupées, c'est parce qu'elles sont coupées, quoi. Donc, il y a quand même un truc, on n'est pas en dictature, ce n'est pas à couper pour des raisons économiques ou politiques. Et voilà. Donc, je suis absolument désolé. Et puis, maintenant, les DVD sortent, même pas quatre mois après la sortie d'un film. Non, c'est quatre mois. Quatre mois, oui, c'est ce que j'ai dit. Même pas, oui, oui, non, c'est quatre mois. Même pas quatre mois, oui. Oui, mais c'est un temps très court parce qu'on doit parler du film à la presse. T'en peux plus, t'en peux plus, t'en peux plus. Et puis, on te dit, maintenant, il faut vite faire le DVD, il faut que ce soit prêt dans dix jours, là. Hein ? Voilà. Donc, je suis désolé. On a le DVD, le Bluel, de Barbara, que Mathieu, tu dédicaceras près de la caisse. Voilà. Pour les gens qui l'achèteront. Et quoi d'autre ? Je t'ai fait sélectionner quelques DVD que j'ai mis sur la table aussi. C'est un peu ta sélection de la boutique, même si on n'a pas pu tout avoir. Mais il y a Spinal Tap. C'était des choses liées au film. Voilà. Liées au film. Liées à pourquoi, finalement, le biopic peut être un genre absolument extraordinaire aussi. Donc, la prise du pouvoir par Louis XIV. Qu'on n'a pas, mais il y a des choses qui sont... Et puis, ça sera sur le site, sur la page de l'événement. Et le film de David Teboul, tu ne l'as pas. Mais non. Oui, il est introuvable. Il est absolument extraordinaire. Ça, ça a été vraiment quelque chose... La méprise. La méprise. Qui est un film sur Bardot. Mais Bardot ne voulait pas être filmé. Et David Teboul arrive à faire un... C'est aussi une forme de biopic, un documentaire sur Bardot. C'est extraordinaire. Il utilise les films, en fait. Elle a dit, vous pouvez filmer la maison, vide. Voilà. Et c'est extraordinaire. Elle est là, c'est... Elle s'appelle la méprise. La méprise. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci. 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 Merci.